C'est une place très intéressante parce qu'elle est très actuelle. C'est à la fois quelque chose qui, comme le dit le verset d'Epsos, réjouit le cœur de l'homme. Talmud qui affirme quasiment une société 120 n'est pas une société digne parce qu'on ne permet pas l'élevation aussi des gens. Mais en même temps, Talmud va dire qu'il y a sept objets dont l'abus est dangereux, qui sont bonnes mais dont l'abus est dangereux. L'une des sept, c'est le vin. Donc on voit bien la position. C'est quelque chose de bien mais dont on ne doit pas abuser. Ce qui est quand même une position mesurée et intelligente. Non pas l'éradication absolue d'interdiction du vin, en tout cas dans le judaïsme. Pas l'éradication du vin parce que c'est nier la capacité des hommes d'apprécier les choses par eux-mêmes, c'est-à-dire d'être capable de se mesurer. Et c'est intéressant parce qu'on aurait pu imaginer l'option de dire comme l'abus est possible, alors on arrête, on interdit tout. Mais en même temps, il n'y a plus d'humanité. Parce que l'abus existe en tout. Il existe dans le sommeil, il existe selon le Talmud, dans la recherche du savoir, dans la recherche de l'argent, dans la recherche du pouvoir. Et pourtant, sans argent, sans pouvoir, dans la vie sexuelle, sans tout ça, il n'y a rien, il faut juste trouver la juste mesure. Le vin, c'est peut-être ça, l'élément qui incite l'homme à trouver la juste mesure. On a des abus des deux côtés. Noé, dans la Bible, abuse du vin et il se saoule et c'est une catastrophe. Ou Lot, dont les filles ont saoulé. Et on a ce verset magnifique. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Comme s'il y avait besoin de cette forme de capacité à juste s'extraire un tout petit peu des vicissitudes de la vie, pour ne pas être tout le temps englué dans la vision objective du monde. Il faut avoir une vision un peu exaltée du monde. Voilà ce que le vin propose. C'est quasiment l'intégration de la possibilité du libre-arbitre dans quelque chose qui est au cœur des préoccupations du monde. Oui, si j'abuse de quelque chose, c'est dangereux. J'ai la posture qui consiste à dire que j'arrête tout. Ce qu'on peut faire, parfois c'est intéressant de le faire, sur une période donnée. Et on a dans la Bible quelque chose d'incroyable, le nazir, le nazirien, qui est quelqu'un qui fait vœu de ne pas consommer de vin pendant une donnée d'un mois, en général, pendant une durée d'un mois, de ne pas entrer en contact avec un mort, de ne pas se couper les cheveux. Quand il finit sa période, il doit offrir un sacrifice expiatoire. Les commentaires disent, pourquoi il a fait quelque chose de formidable ? Il s'est privé de quelque chose qui lui était autorisé. Et c'est ça l'idée. C'est que oui, c'est facile, c'est bien. Des fois, on a besoin, c'est quelqu'un qui a une addiction, il faut qu'il soit capable d'arrêter complètement. Mais pour ensuite revenir à un équilibre, c'est-à-dire mettre en route son libre-arbitre.